C'est moi, moi je vois, ils vont acheter leurs meubles de luxe et ils envoient ça dans des conteneurs pour lesquels ils ne payent même pas des taxes maritables, parce qu'ils sont puissants. Mais ils vont acheter des taxes qui ne valent rien, des histoires qui ne valent rien et on met ça dans d'autres conteneurs pour lesquels ils sont pauvres, parce qu'ils sont pauvres. La nourriture, on fait des lieux ici à Kinshasa, généralement c'est de la nourriture d'un mauvais égalité, des pressions d'ailleurs ne peuvent changer, on amène ça pour lesquels ils sont pauvres. Les ordinateurs, on vend au sein de la ville, les voitures, on vend sous les arbres ici à Kinshasa, ce sont des histoires d'occasion, des histoires déclassées ailleurs et on amène ça pour vous qui est devenu la nouvelle technologique du monde. Et c'était la même situation en Israël. Le pauvre ne vaut rien, il n'y a pas les valeurs. Nous avons entendu dans les ventes, la première et une autre chose qui dit, le pauvre n'a pas les valeurs. La valeur d'un pauvre est qu'une paire de saint-là. Le pauvre vaut une paire de saint-là. Une paire de raccord. Vous connaissez la paire ? Oui ! Le pauvre vaut une paire, c'est quoi ? 1.500. Combien ? 1.500. 1.500 francs, ce n'est qu'un pauvre au pauvre. C'est des situations, répétuellement réservées aux pauvres, approfondément réformées, Dieu Yahvé, 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 Yahvé Sabaoth, ce qui me répondait Dieu dans l'Ancien Testament, Yahvé Sabaoth. Et Sabaoth, c'est ce que vous dit, le Dieu, chef d'armée d'Israël. Le commandant d'un chef de l'armée. Et quand ce chef entre en polaire, sa polaire est irrésistible, personne ne peut existir. Et c'est dans sa polaire, face à ce mauvais traitement réservé aux petits, aux autres, Dieu appelle Amos. Et puis, il va, prophétise à ces gens qui sont là, qui passent leur temps à écouter la vraie musique, parce qu'ils ont l'argent, assis dans leur grand divan, ils boivent des bonfins extréportés de l'Afrique du Sud, et ils se souciaient de mon peuple. Ils n'ont plus de prêts. Ils n'ont plus de prêts. Naturellement, le prêtre de l'Ancien Testament, on ne voit pas. Est-ce que le Seigneur dit à tous ces gens, « Prophète Amos, vous, le poussant de sa mort, le poussant de cette tête, le traitement que vous déservez à mon peuple, vous paierrez tête. » « Prophète Amos a prophétisé à l'époque du roi, Jérobois II. » Le roi d'Israël s'appelait Jérobois II. Et Amos a prophétisé dans les sanctuaires royales. C'est qu'il était le mieux pour le roi de le payer. Et voilà, Amos qui s'émerge et commence à fulminer contre la maison du roi. Déleusement pour le petit Amos. Le roi n'était pas là. Mais le prêtre royal, le prêtre qui travaillait dans le sanctuaire royal, s'appelait Amasias. Un certain Amasias. Le prêtre surminait les collègues contre Amos. Et il disait, « Mais c'est que Amos est en train de raconter. Si ça arrive au soleil du roi, ils vont s'embarer, ils vont arrêter Amos. » « Au record, la vérité, c'est que le discours de la justice et sociale n'a jamais eu lieu au boussin de ses ventes. » Il dit, « Amasias, va lire à Amos, va attendre d'ici, rentre chez toi à Tegoua, ton village. » « Tegoua, 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 si vous ne lisez pas la Bible, allez lire. » « Amasias, va prophétiser là-bas, peut-être que tu pourras avec toi manger, mais pas d'ici, parce qu'ici c'est le centre du pouvoir. » « C'est le discours-là, vis-à-vis de l'autre. » « Mon retour, mon retour. » « C'est le futur, avec Amos, continue à l'être aujourd'hui. » « Le discours de la vérité, le discours de la justice sociale est toujours un discours qui plaît aux petits et qui plaît aux puissants de ses ventes. » « C'est le futur qui plaît aux puissants qui plaît aux puissants. » « Et ceux qui continuent à plaît aux puissants ne veulent pas mourir de la vie. » « C'est ce qui continue à se faire jusqu'au jour. » « Et nous avons besoin de la grosse loi d'annonce pour ramener aux puissants de ce monde que ce qui se fait aujourd'hui ne plaît pas aux puissants. » « Des fois, vous le croyez. » « Et tous ces gens qui malprèdent notre population, ce sont des gens parfois, qui, lui, soient dans une liste d'abolique, en l'instant humaniste, ou au fond dans les sectes. » « Parce que là-bas, on ne leur tient jamais le même discours d'Aros. » « Là-bas, on leur fait le poubelle. » « On sait qu'une élégante, et il n'y a personne pour leur dire la radicalité de la parole de Dieu. » « Et avec nous, aujourd'hui, vous le trouvez dans le secte. » « Surtout parmi les grands de ce monde. » « Les rares grands qui viennent approchent chez nous, c'est beaucoup d'applications. » « Ça signifie que ce sont des gens qui ont compris la radicalité de l'évangile et qui essayent de la mettre en pratique par élevé les difficultés du monde. » « Nous avons, tirant les enseignements des sectes à mort, comme dit aujourd'hui, nous, comme prétiens, nous avons la lourde responsabilité de dénoncer toutes ces situations affreux, toutes ces situations qui ridiculisent la personne humaine créées à une marge et à la ressemblance des lieux. » « Nous avons la responsabilité de conscientiser nos frères et soeurs, les auteurs, de ce mauvais traitement réservé au parc et de rassurer des victimes. » « Si tu es un bon prétien ami, ton parti politique, c'est quoi ? » « C'est le peuple. » « Celui qui sait l'intérêt du peuple est ton marié. » « Celui qui, malgré le peuple, deviendra un ennemi qu'il faut combattre avec le sable de la vérité, avec le sable de la justice et avec le sable de la foi. » « Amen. » « C'est simple. » « Il est inacceptable. » « Et bien aujourd'hui, ce qu'on a montré le corps, l'être humain soit déguillé de sa dignité d'enfant de Dieu, et réduit au rang d'objets d'exploitation. » « Cela s'oppose à notre foi d'abolique, et nous pousse à nous terminer de vous à parler et à agir en imitation du prophète. » « Deuxième enseignement que nous donnons des sécrits sacrés d'aujourd'hui, c'est la nécessité d'améliorer nos relations interpersonnelles. » « Qui utiliserait nos compétences, nos totalités, nos talents à améliorer nos relations. » « En fait, en améliorant nos relations, nous serons récompensés de même aux palettes. » « C'est l'enseignement majeur que nous dirons l'évangile. » « Vous avez entendu dans l'évangile l'histoire de ce mauvais gérant. » « Il a occupé une position d'autorité. » « Un grand monsieur. » « Mais il n'a tellement malgéré la responsabilité que nous dirons bien. » « D'ici quelques jours, le patron doit me rendre. » « Parce que je suis un pauvre gérant. » « Il était conscient qu'il a majeur. » « Mais avant de partir, qu'est-ce qu'il fait ? » « Il met son intelligence en action. » « Ce que vous l'aurez pu faire avant, il réfléchit lui-même en se disant, qu'est-ce que je vais faire ? » « Maintenant, j'essaie les choses là. » « Ouvrez les chambres. » « J'en ai pas à faire. » « Manger. » « Qu'est-ce qui arrivera ? » « Manger. » « J'aurai mon... » « J'aurai mon... » « Parce que mangera, c'est pas assez bien. » « Vous serez. » « Sauf lui. » « Il s'est dit, j'ai cessé de le faire. » « Je vais me constituer d'un gros ami. » « Il veut venir tous les créanciers de son patron. » « Combien de sables de faire à mon patron ? » « Saint-Marie. » « Douille des marines. » « Assis-toi. » « Écris 50. » « Au-delà du sang. » « Et toi. » « Combien de sables de foussous ? » « Tu dois. » « Tu dois. » « À mon patron. » « Je dois 50 sables de foussous. » « Assis-toi. » « Écris. » « Vrai cinq. » « Ainsi. » « Pourquoi il fait ça ? » « Et nous savons que dans l'Évangile, Jésus, l'a lui animé. » « Il a mis le droit. » « C'est à cause de sa capacité à se faire des amis pour assurer sa vie de mal. » « Et l'enseignement, c'est que cet homme, quand il était aux affaires, il aurait dû utiliser ses talents qu'il avait utilisé au dernier moment pour se faire des amis. » « Et s'il avait piégé, il aurait le haut d'un pied comme un ami. » « Mais il a fait comme ça se faisait un travail. » « Il a profité de sa situation d'autorité pour ne pas avaler la caisse. » « Comme on voit chez nos propos. » « Quand tu mordes, mille francs, tu finis à en faire. » « Tu finis à en faire. » « Parce qu'il vient voler, mille francs. » « Mais quand il faut, 10 millions de dollars, je ne peux pas être bien. » « Conformément à cette logique-là, si vous y voyions, je vous aurais engagé à aller forer des millions. » « Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. » « Malheureusement, lui, il a perdu son travail. » « Il a perdu son travail. » « L'enseignement, ici, le Seigneur nous dit, il faut être bon. » « Il faut être juste dans les affaires. » « Même si c'est une petite affaire, il faut savoir être triste, être honnête dans l'exécution de la tâche. » « C'est la seule manière que tu vas me faire énormément d'amis. » « Mais les amis, non pas dans la confrérie de Follard et de Ponti, mais dans la confrérie de ceux qui reconnaissent le nom de Jésus. » « Tu seras avec tous ses amis qui t'apprécient parce que tes travails viennent, tu vas te renouveler avec eux aux festins, aux banquets, dans le royaume du Dieu. » « Troisième enseignement, nous savons tout ce qui se passe dans notre pays. » « Quoi ? 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 » « Devenu le machinier de leur... » « Devenu le machinier. » « La deuxième lecture nous dit, priez-moi. » « Priez-moi. » « Ne priez pas serment pour les gens qui vous sont sympathiques. » « Pour les gens qui sont proches de vous. » « Ou pour les gens qui vous animer. » « Priez pour tout le monde et surtout pour vos juges. » « Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils font. » « Ils voient qu'ils sont aux affaires. » « Ils croient que vous verrez. » « Diriger le peuple et les dieux consiste à s'attaparer la caisse pour lui et pour Satan. » « Il y en a qui pensent comme ça. » « Et ils croient que faisant comme ça, il fait bien. » « À peine d'arriver au pouvoir et nous avons tous les dossiers. » « Vous apprenez. » « Il s'est déjà acheté des villas en Éron. » « Des villas en Afrique du Sud. » « Des villas à Matambal, à Himélie. » « Mais ils couvrent l'argent pour vous. » « Hier, nous étions tous des pauvres à l'erreur. » « Nous n'avions pas la possibilité de vous parler des villas en Éron en Afrique du Sud. » « Et ils s'estiment heureux. » « Ils croient qu'ils sont bien. » « Ils croient qu'ils seront heureux en présente ici. » « La vérité, c'est que ceux-là sont en train de présenter la tente de leur propre mort. » « C'est pourquoi la deuxième lecture, tirée de l'arrière par les Saint-Paul à Timothée, nous dit, la rayonnette, nous dit, « Priez. » « Pour tout le monde, j'ai prié sur vous, pour votre vie. » « Ils ont besoin de vos prières. » « Alors que la première lecture, qui n'est pas très cadence, mettait l'accent sur la fonction prophétique du chrétien, à savoir, dénoncer les pratiques injustes de la part de puissance de ce monde, l'Évangile. » « Et si c'est sur la fonction sans-agentral de tout baptisé, et aussi la deuxième lecture, nous devons intercéder en faveur de tous. » « Ils ont intercéder surtout en faveur de puissance, d'étudiant, et même en faveur de ceux que nous considérons comme Moselle. » « Priez pour eux. » « Priez pour que le Seigneur puisse toucher dans le cœur un vrai chef, un vrai dirigeant, c'est comme un père de famille, c'est comme une mère de famille. » « Son père ne sera jamais en paix. Son cœur ne trouvera jamais la paix tant que ses enfants ne mangent pas. » « Tant que ses enfants n'ont pas de quoi ouvrir leur forme. » « Tant que les enfants n'ont pas de quoi payer de mettre dans l'hôpital quand ils sont malades. » « Les enfants n'ont pas de quoi payer, c'est que le Seigneur puisse toucher dans le cœur, au lieu de se comporter comme des personnels vis-à-vis d'autres qui se comportent en bon terre de famille. » « C'est ce qu'on abit. » « Si, je vous propose de faire tout le monde. » « Non de quoi ! 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 » « Il Seigneur ! » « Non de quoi ! » « Tout les enfants n'ont pas du Seigneur. » « Et nous, nous nous sommes les Seigneurs. » « Nous sommes les Seigneurs, il est Seigneur qui a peu porter like notre nom. »